Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar, pour constater que le signal que je vous avais donné hier en direct sur la vidéo s'est bien passé exactement comme on avait prévu, puisque hier nous étions à peu près sur des zones entre 1.41 et 1.42. Je vous avais indiqué que si on cassait ici cette zone des 1.42.10, il y avait une grande chance pour que l'on valide un overlap pour venir ici toucher les plus bas au niveau des 1.43.20. Il me semble que j'avais donné 1.43.20, 1.43.30. Enfin, toujours est-il que 1.43.20, l'objectif a été atteint. Donc pour ceux qui ont pris ce signal au moment où je l'ai donné ou sur la cassure, ça fait entre 100 et 150 pips de gagner sur ce mouvement dans la journée. C'est assez sympathique comme trade. Donc voilà, au niveau de la reprise, et bien signal qui nous a été donné par le MACD avec des RSI et stochastiques largement en survente, on a attendu un retournement, le retournement a été suivi, et on est venu valider directement le précédent plus bas comme un objectif et donc sous une résistance horizontale qui correspond en plus à un retracement de Fibonacci. Donc retracement de Fibonacci, les 61.8 ici ont été cassés. Donc ce n'est pas pour cela que l'on invalide la tendance, puisque nous n'avons pas encore marqué des plus hauts que le précédent, à savoir ici ce précédent plus haut, les 1.45, qui correspond à un autre signal de trading. Si on casse les 1.45, on peut aller chercher plus haut. Là pour l'instant, on est dans la continuité de la tendance baissière. Là c'était un signal à contre-tendance, mais lorsque l'on prend un maximum de précaution, et bien on arrive quand même malgré, ici là on avait une belle amplitude et des mouvements assez réguliers, donc on arrive à prendre des trades même à contre-tendance qui peuvent donner des bonnes perspectives. Donc ici au niveau de la tendance, on a une deuxième résistance qui est en train de se dessiner, qui correspond au trait que je viens de vous tracer là, qui tracera un petit peu la tendance quasiment dans un train baissier. Donc là nous avons une résistance assez forte, qui est renforcée ici par la présence d'un plus bas, qui devrait ralentir un peu les cours, qui va se conjuguer notamment avec cette résistance baissière. Donc si un retournement intervenait sur cette zone, au niveau du MACD, là on n'est pas encore en survente, donc attention de ne pas trop anticiper le mouvement, et bien on pourrait anticiper une continuité du mouvement. Alors sans retournement, et bien on pourrait venir valider ici une cassure, mais là vu les indicateurs, ça serait assez étonnant. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar, une belle remontée ici, mais c'est un rebond technique. Attention, là ici zone de forte résistance, en cas de retournement, continuité du mouvement. Donc voilà. On passe tout de suite au câble. Donc le câble qui a validé sa cassure baissière ici, de cette résistance. Alors comme je vous l'avais dit hier, c'est surtout la résistance, la résistance, pardon, oui c'est une cassure baissière de support, surtout la résistance baissière, qui est importante lorsque l'on regarde une tendance baissière. Alors on va replacer cette tendance pour qu'elle colle mieux vraiment à ce qui se passe au niveau des plus bas, puisque nous avions une zone, voilà. Et là on peut constater en fait, que nous avons rebondi dans un premier temps sur ce support, avant de le casser, et là on est en train d'essayer de remonter dessus. Donc on a vraiment un mouvement ici qui est venu marquer une cassure, mais vous voyez ici, on avait quand même une zone de survente qui était déjà marquée. Alors vous voyez, on peut avoir quand même des cassures, malgré une zone de survente constatée sur les oscillateurs. Et puis là, lorsque le retournement est intervenu, on est venu réintégrer ici cette zone, mais bon, on vient quand même accélérer la pression baissière, puisque là, malgré une forte remontée des indicateurs, et bien vous voyez que les cours remontent péniblement. Donc là, on est certainement sur la paire livre sterling de l'art américain, en train d'enclencher une phase d'accélération à la baisse, au niveau de la tendance moyen-court terme, puisque là, malgré une belle remontée des indicateurs, on voit ici que c'est très poussif sur cette zone. On a du mal même à venir rejoindre les 1.6220, qui viendraient marquer un overlap. Alors on les a déjà marqués ici, mais la cassure avait été assez faible. On pourrait revenir au moins sur ces 1.6220, si on repartit à la baisse avant de toucher cette zone, et bien cela voudrait dire que la pression baissière est vraiment assez forte. On continue avec la paire dollarienne, donc le dollarienne qui hier, je vous anticipais une cassure, donc de cette résistance baissière, avec une possible consolidation, avec un petit surachat marqué, qui donnait lieu à une petite consolidation, sauf que la consolidation, on anticipait plus un rebond ici sur ce support haussier, et bien pas du tout. On a cassé ce support, et on vient réintégrer la tendance baissière dans laquelle nous étions juste avant, d'un point de vue moyen-court terme. Donc là, on a une invalidation vraiment du mouvement haussier, puisqu'on vient casser sa ligne de support. Alors on n'avait que deux points vraiment significatifs, donc le support n'était pas encore très très puissant. Mais là, cette cassure vient anéantir tout espoir de rebond. Alors au niveau du dollarienne, de toute façon, on va s'installer je pense dans une zone neutre, puisque même si ici on était dans une phase baissière, on n'a pas réussi à venir marquer un plus bas que ce précédent là. Et donc là, ces oscillations ici, et bien font penser que nous allons nous installer dans une phase relativement neutre, puisque l'on n'arrive pas à prendre de mouvements directionnels bien tranchés. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau du dollarienne. Donc là, on commence à arriver dans une zone survendue. Si nous rebondissions ici sur la zone des 79-70, qui correspond donc au support marqué par le précédent plus bas, et bien on pourrait avoir un retournement qui pourrait nous emmener ici sous cette résistance qui se trouve à 80.06. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le dollarienne, et en général sur les paires de devises Forex. Passons maintenant aux matières premières. Donc l'or qui commence à vraiment marquer sa hausse, puisque hier je vous avais indiqué un support ici qui supportait la tendance de cette manière. Alors ce qu'il est intéressant de constater, si on efface la ligne que je viens de vous indiquer, c'est que nous avions ici des lignes de tendance, et lorsque l'on duplique ici, je vais vous le faire en direct, la ligne de tendance, et que l'on vient sur ce plus bas, et bien on voit qu'on a une ligne de tendance qui porte bien la phase haussière. Lorsque l'on reduplique ici cette ligne, sur la partie haute, si on vient par exemple sur ce plus haut, et bien on remarque qu'on a un point de contact ici, sur ce point haut. Donc on est en train, en fait on a quitté un précédent trend, je vais vous faire voir ça, voilà. On avait un trend ici en deux parties, je vous rappelle qu'on avait une partie hausse, une partie basse, l'or passait des deux côtés. On a quitté ce trend pour en retrouver un autre pour l'instant, puisqu'on voit qu'au niveau de l'inclinaison de la tendance, et bien nous avons quasiment la même dynamique. Donc toujours dynamique haussière sur l'or, mais légèrement haussière. Donc là on continue à marquer des plus hauts de plus en plus hauts, les plus bas montent aussi. Là on est plutôt sur une phase à la hausse, on est plutôt proche du surachat, donc pour l'instant pas trop de bonnes opportunités pour se placer à la hausse sur le métal jaune. On attendra plutôt un retour ici au moins au milieu du trend, voire sur la phase impérieure aussi au niveau du support haussier, pour tenter de jouer à l'achat une continuité de tendance sur l'or. Et enfin on termine par le pétrole, le pétrole qui continue à baisser. Je vous avais indiqué lorsque nous avions cassé ici le bas du range, que nous avions une possibilité de venir consolider assez rapidement. Je vous avais donné une direction de 90 dollars, alors bon, c'est toujours pour moi un objectif que l'on peut atteindre la semaine prochaine au niveau du pétrole. On a une dynamique assez forte ici, on le voit sur le pétrole. On vient de remarquer un contact ici sur un support baissier qui avait marqué comme ça le début de la tendance, qui marquait le bas d'un biseau que je vous avais indiqué comme ayant été cassé à la hausse. Et puis là, la cassure a été invalidée puisque nous avons marqué un plus bas inférieur. Et donc là, on vient continuer à marquer des plus bas de plus en plus bas. Donc on voit une dynamique qui est en train de s'inscrire. On attend d'avoir un peu plus de points hauts et de points bas pour vraiment définir un trend, voire une autre figure. On serait parti ici pour un biseau d'élargissement. Mais pour l'instant, toujours phase baissière. Donc là, on est assez survendu, donc difficile encore une fois de jouer la continuité. On voit que les Bollingers s'écartent bien, ce qui fait que nous sommes encore dans une dynamique baissière. Mais dans un contexte technique tel que celui-ci, avec des oscillateurs qui sont assez bas, difficile de prendre position pour jouer la continuité de tendance. On attendra une consolidation haussière qui pourra intervenir ici sur les 96,40 pour jouer la continuité et viser un objectif moyen terme de 90 dollars le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses vidéo.